Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche & Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, vidéo recette. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Aujourd'hui, je vous décline un aliment en trois recettes différentes. Oui, j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que du coup, ça vous donne des idées pour pouvoir cuisiner un aliment de saison. Je l'ai fait par exemple autour du brocoli, autour de la pâte à douce. Je vous mets le lien de la vidéo autour de la pâte à douce si vous voulez ici. Et puis, je l'ai fait avec d'autres aliments. Je vous laisserai aller voir les autres vidéos recettes sur ma chaîne. Donc, sur Sofraîche & Diet, ma chaîne YouTube, dans la playlist recettes légères Sofraîche & Diet. Aujourd'hui, on fait une vidéo autour de l'endive. Comme c'est un légume qui se consomme de octobre à avril, selon la température du jour, on peut jouer avec sa préparation. On peut aussi bien choisir de la faire dans un plat plutôt chaud quand il fait froid l'hiver ou même sous forme de salade pour accompagner un plat typique de l'hiver comme la tartiflette. Et dès que les premiers rayons de soleil arrivent au printemps, on peut décider de la faire crue. J'ai choisi l'endive parce qu'elle est très facile à cuisiner et qu'elle est idéale pour des recettes rapides. Je suis Solène Beniméli, diététicienne, nutritionniste, spécialiste de votre amincissement durable et sans régime. Et justement, mon mantra, on va dire, c'est que mincir avec plaisir, c'est possible, qu'il est tout à fait possible de cuisiner des choses saines, de cuisiner des choses gourmandes et délicieuses quand on a aussi peu de temps. D'où aujourd'hui cette recette autour de l'endive. Vous pouvez découvrir ma méthode d'accompagnement sur mon site internet www.solène-beniméli.com Alors aujourd'hui, autour de l'endive, je vous propose premièrement une tartinade avec un houmous maison, deuxièmement une salade vraiment fraîche, gourmande et dynamisante et troisièmement un plat chaud, une endive rôtie au miel et pignon de pain. Avant de commencer les vidéos recettes, je vous propose un point nutrition autour des intérêts, des valeurs nutritionnelles de l'endive et de son intérêt santé. Premièrement, l'endive est très faible en calories. Elle fait donc partie de vos alliés minceurs numéro 1. Elle est vraiment topissime puisqu'elle n'a que 4 grammes de glucides pour 100 grammes. C'est moins de la moyenne des légumes générales. Et en plus, par sa texture croquante quand elle est crue et sa richesse en fibres, ça lui donne un côté très efficace pour la satiété. Donc elle est très satiétogène et en plus très très faible en calories. Son véritable intérêt nutritionnel, c'est sa richesse en vitamine B9 qu'on appelle aussi l'acide folique. C'est la vitamine de la femme enceinte ou même de la femme en désir d'enfant puisqu'elle a un rôle très important dans le processus de synthèse de l'ADN et également dans la fabrication des acides aminés qui ont pour rôle la croissance cellulaire. L'endive conscient aussi du potassium. Le potassium est un minéral qui a pour rôle l'équilibre entre les concentrations intra- et extracellulaires donc pour le bon échange en fait, des substances entre les cellules. Et le potassium a aussi un rôle très important dans la contraction musculaire et dans le message nerveux. Alors l'endive, elle contient aussi deux antioxydants puissants, le zinc et le sélénium, deux oligo-éléments qui ont aussi un rôle important dans l'immunité. Voilà, vous savez tout sur les intérêts nutritionnels de l'endive. On passe tout de suite au tuto vidéo pour réaliser mes trois recettes So Fresh and Diet et So Gourmande. Allez, c'est parti ! Pour cette première recette, il vous faut des pois chiches, des endives bien sûr, du persil frais, de la crème de soja, de l'ail déshydraté en semoule et du cumin. Ici, pour réaliser un plateau de tartines d'endive, j'ai utilisé 5 cuillères à soupe de pois chiches. Vous versez de la crème de soja de façon à bien recouvrir les pois chiches. Il y a 2 cuillères à café de cumin et 1 cuillère à café d'ail et un petit bouquet de persifraie. Vous mixez le tout jusqu'à l'obtention d'une texture homogène et moi, j'ai laissé un petit peu de morceaux. Je trouve ça plus agréable et plus sympa pour les saveurs. Une fois que le houmous est réalisé, il vous faut simplement en disposer sur des feuilles d'endive qui vont servir de toast. Pour réaliser cette deuxième recette, une salade d'endive fraîche à base de saumon en miettes au naturel, de grenade, de fromage de brebis comme de la feta, des graines de courge et du basilic déshydraté. Il vous faut simplement émietter le saumon, émietter la feta en tout petit dé. Vous commencez par émincer les endives en fines tranches et ensuite, vous mélangez tous les ingrédients dans le saladier. Vous pourrez la saisonner avec une vinaigrette à l'huile de noix. C'est super bon ! Et pour cette dernière recette, nous allons réaliser un plat chaud. Il vous faut donc des endives bien sûr, un bouillon de cubes de légumes dégraissés, déshydratés, du miel et des pignons de pain grillés. Vous commencez par dissoudre le bouillon de légumes dans de l'eau chaude. Vous enlevez les feuilles d'endive, les premières si elles sont un petit peu abîmées. Une fois que le bouillon est bien dissous, vous en mettez sur les endives et dans le fond du plat. Vous badigeonnez les endives de miel et vous y versez des pignons de pain grillés dessus. Pour la cuisson au four, vous commencez par disposer une feuille de papier d'aluminium sur le plat pour éviter que les feuilles d'endive brûlent. Le premier temps de cuisson, donc un four thermostat à 180 degrés avec la feuille de papier alu pendant 20 minutes et ensuite, on retire la feuille de papier alu pour faire dorer les pignons de pain grillés pendant 5 minutes. Et voilà, c'est fini pour ces 3 vidéos recettes. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, évidemment, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Saufraîchandiette pour d'autres vidéos recettes et pour tous mes conseils santé, minceur et cuisine. Et puis, je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...